... On se trouve là au moment de l'articulation entre les deux revues, donc Métal Hurlant et Asuivre. On est à la fin des années 70. Donc en 1978, un auteur américain qui s'appelle Will Esner va créer une bande dessinée qu'il va appeler Un bail avec Dieu, qui va être traduit quatre ans plus tard en France. Et dans ce roman, pour la première fois, il insère de la littérature dans la bande dessinée. C'est quelque chose qui fait 192 pages. Donc un véritable roman avec toutes les images et la bande dessinée qui va avec. Donc c'est vraiment un moment charnière au niveau de la bande dessinée puisqu'on voyait auparavant dans Métal Hurlant, l'image prenait souvent le dessus sur le texte. Mais là, on va avoir un équilibre qui va se former entre cette image et ce texte. Et ça va donner ensuite lieu à toute l'évolution que l'on connaît par la suite avec notamment des magazines Asuivre qui vont reprendre cette idée de roman graphique avec une exigence de récits et de récits de qualité pour tous les auteurs qui seront publiés dans cette revue. Donc Un bail avec Dieu, on le présente ici un peu dans ce moment charnière avec trois planches qui sont présentées ici dans l'exposition. Donc sur les 192 pages, on a la chance d'en avoir trois. Et c'est une histoire qui se passe dans les années 30 dans un ghetto ouvrier juif de New York puisque Will Esner lui-même était d'origine juive. Donc c'est quelque chose qu'il reprend aussi souvent dans ses œuvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501